Pour l'instant ça va on va dire, il y a des réponses, il y a eu un travail en amont bien entendu, une visite comme ça, ça se prépare. Nous personnellement ça fait un an et demi, comme j'expliquais, on a été mis au défi de présenter le projet Corse et quand un ministre parisien d'un pays centraliste et jacobin comme la France vous met, vous pointe en disant présentez-moi le projet Corse, c'est un défi pour nous de le relever, de montrer que justement il y a un avenir dans ce pays, un avenir économique, un avenir de production qui ne repose pas que sur les aides, que sur la prime et notamment dans l'agriculture et notamment dans l'intérieur de l'île avec une forme d'agriculture qui existe, qui est une réalité, il y en a d'autres, mais qui peut être améliorée et l'amélioration elle ne peut passer par le petit coup de pouce qu'on va donner à cette organisation qu'on essaye de mettre en place depuis maintenant quelques temps. C'est l'éligibilité des surfaces, c'est-à-dire que si nos surfaces qui portent nos produits par rapport à notre histoire, à notre identité n'est pas reconnues, on a tout faux, on est à côté de la plaque, dans le sens où c'est toute notre âme qui ne serait pas reconnue à travers ces territoires et ces surfaces. Donc ça, ça semble être quelque chose de fait, c'est vrai qu'ils ont travaillé pour beaucoup au niveau européen en amont de cette reconnaissance et aujourd'hui on y est. Voilà. Il reste un calage. Des garanties sur des sommes qui seront allouées et une revalorisation, notamment du premier pilier, sur le deuxième aussi, ça c'est des chiffres concrets qu'on a. Mais à côté de ça, au-delà de ces chiffres, on les avait, on savait que c'était acquis depuis maintenant un mois, deux mois d'une manière officielle puisqu'ils ont été notifiés à Bruxelles. Mais au-delà de ça, ce qu'on voulait, c'est d'abord qu'ils puissent venir les exprimer ici, les dire, les annoncer officiellement, mais aussi qu'il y ait cette impression et qu'ils prennent conscience, là-haut au niveau parisien, mais peut-être même aussi ici en Corse, parce que certains élus ont oublié cette réalité, qu'il ne faut pas dénigrer ces espaces-là qui sont difficiles à reculer. Elles ont un avenir, à condition qu'on s'y intéresse et qu'on y travaille sur le foncier, sur l'organisation pleine montagne, sur la valorisation, la segmentation du marché, enfin tout ce qui a été dit un petit peu au moment des états généraux, qui viennent s'imprégner de cette ambiance, de cette volonté nouvelle qu'il y a en Corse de vouloir sortir de cet assistana, sortir de cette dépendance, sortir de cette dépendance économique pour pouvoir installer une vraie production, une vraie économie et où les Corses d'aujourd'hui et de demain pourront vivre dignement sur leur terre.